Hey salut à tous les amis c'est d'ailleurs la farche pokémon j'espère que vous allez bien aujourd'hui mais écoutez ça va super déjà je vous souhaite une une bonne saint valentin et donc les amis aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter des cartes faits mains mais pas que mes amis donc tout à l'heure n'hésitez pas à la vidéo que j'ai sorti c'est une belle dégustation candistan spéciale saint valentin et donc mes amis aujourd'hui je vais vous présenter huit cartes faites mains et quelques petits trucs que cette personne m'envoyait donc un énorme coucou à la berlue donc là il se passe la berlue donc du coup c'est cette personne qui m'a envoyé tout ça donc la berlue ici donc tout d'abord sûrement le choix le plus dur de notre enfance à chaque vingt ans pokémon donc voici ce qu'elle a fait elle m'a envoyé un petit colic plein de cartes des lettres etc donc merci à toi un énorme merci à toi c'est une personne qui a 21 ans un énorme merci à elle c'est vraiment super ce qu'elle nous a écrit vraiment vraiment j'étais super content de lire tout ça donc voici donc j'ai présenté ces cartes et puis après des petits goodies ou ça je présente l'avant les goodies après les cartes bon allez un petit un petit coucou ça me fait plaisir donc là on est des petites figurines des petites figurines de tétard donc on est c'est pour mettre dans un crayon j'en sais rien voilà et l'autre c'est gros tas de morts et c'est là je l'avais jamais vu vachement stylé hop qui lève la main donc je voulais vous montrer vite fait donc là c'est une lettre qu'elle nous a envoyé nous envoyer quatre quatre cinq quatre cinq phrases mais je voulais vous montrer vite fait je sais que ça reste un peu personnel ne vous inquiétez pas vous n'avez presque rien voir juste elle nous a fait des petits personnages comme ça qu'ont des expressions c'est juste sublime et je tenais quand même à le souligner voilà donc et bien écoute la berlume merci merci à toi et c'est avec plaisir que je t'enverrai une lettre voilà je vais te répondre en lettre parce que ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit voilà donc je vais vous présenter ces quatre et nous a fait main donc écoutez il ya un peu de tout donc ma préférée celle ci c'est c'est ectoplasma ex simplement le brillant le ectoplasma l'un de mes pokéens préférés est juste magnifique les amis cette vidéo je vais pas la faire super forte ou avec beaucoup de voix car j'ai encore très très mal à l'oreille voilà les amis je suis désolé ça fait plusieurs semaines que ça dure je sais j'espère que ce n'est pas grave j'ai très mal à l'oreille je je peux pas faire mieux je suis désolé donc l'éctoplasma ex juste une carte mais c'est magnifique c'est tout simplement magnifique il ya plein de petites ombres et cetera son sourire ses yeux son attaque ça doit être une balle ombre ou budget dans les ténèbres je sais pas mais c'est j'ai dans les ténèbres c'est juste magnifique les éclairs bleus cette carte est juste magnifique et je pense que cette carte vaut vaut 3000 pouces vers les amis 4000 pouces vers je pense que cette carte peut faire monter la berlue haut dans le classement après les autres cartes sont pas du tout comme celle ci mais je pense que ça va prendre énormément de temps d'en faire une comme celle ci je pense que c'est de la peinture ou du feu je pense que c'est je pense que c'est de la peinture mais ça va prendre des heures et des heures à faire donc écoutez bravo bravo à la berlue pour cette carte alors que les autres sont pas mal non plus mais c'est pas le même style donc on a également deux cartes comme ça on a le poussifé légère mignon tout mignon voilà donc ça c'est déjà vu mais c'est plutôt cool après moi j'apprécie surtout le flamenco à flamenco avec son visage expressif ça change d'habitude je reviendrai sur ces cartes là donc là voilà là c'est plutôt sympathique c'est un style assez particulier mais pourquoi pas moi je vous dis pourquoi pas mes amis j'aime bien j'aime bien c'est assez soft ça change donc on a ça fait ça fait vraiment main tu vois ça fait vraiment tu veux ce que je veux dire donc illustration la berlue donc on a un petit spectrum vachement sympathique j'aime bien le fond de la carte ça fait penser aux anciennes cartes Ah non par contre je me suis mignon à part tout sur les doigts ok donc placement vicieux et j'aime bien ce regard c'est vachement bien illustré ça fait vraiment plaisir on continue avec un fantominus j'adore fantominus vous le savez donc renvoi de souffrance illustration magnifique encore des nuances sur le pokémon ok il y a vraiment des belles nuances sur le pokémon il y a du violet foncé du violet moins foncé entre les deux son beau visage franchement c'est super bien fait tout ça autour du on dirait qu'il est pris dans dessous il y a des arbres d'une forêt c'est juste magnifique c'est vraiment magnifique les amis vraiment là je je ne sais pas quoi dire c'est voilà c'est très beau ça change de d'habitude vraiment je suis bluffé je suis bluffé par votre talent enfin par vos talents par votre talent et vos talents du coup parce que je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui ont du talent on continue avec brossé l'homme et celle ci était très belle aussi très très belle donc étonnement crochet il se reste sur la berlue donc je sais pas pourquoi tu l'as mis ici alors que là c'est là je sais pas ce n'est pas grave donc brossé l'homme ah 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 brossé l'homme star mais non mais j'avais pas vu brossé l'homme star arrête oh c'est énorme ah bah oui il est shiny il est il y a ah non attends si si il est si si il est shiny brossé l'homme star m'arrête oh gg bien joué ah là 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 je suis charme c'est pour ça que je la trouvais belle aussi elle est shiny vous savez pendant que je faisais des lives je sais que vous avez envie que je refasse des lives mais je peux pas pour l'instant mais ça va venir ça va très vite venir j'avais réussi j'avais fait du shiny hunting pendant 20 minutes et j'avais réussi à choper un brossé l'homme shiny j'avais mis une rediff sur ma chaîne d'ailleurs sur le shiny hunting que j'avais fait donc brossé l'homme star oh c'est énorme ok je continue avec draco le petit draco vraiment belle très belle carte assez simpliste moi c'est ce que j'aime tu vois donc attends je vais essayer de baisser la luminosité pour voir si ça change quelque chose parce que vous allez mieux voir voilà peut-être c'est beau c'est beau j'ai rien à dire c'est beau franchement c'est magnifique cette simplicité mais en même temps c'est concret tu vois c'est vraiment concret c'est beau bravo 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 tout simplement bravo et alors ça l'une de mes préférées également et ça serait peut-être ma troisième préférée avec celle-ci ce mini draco il est il est de toute beauté il est de toute beauté mes amis ah c'est beau c'est beau je suis là tu vois là je suis bluffé je suis vraiment bluffé c'est fou non mais c'est fou hein c'est fou bravo bravo non mais tout simplement bravo les petites vagues le mini draco le soleil qui reflète également sur l'eau les petits nuages les variantes de nuages c'est beau c'est beau c'est c'est vachement beau là je suis ça me rappelle une ancienne carte de wizard c'est beau non mais c'est beau là je je suis je suis choqué un petit peu je peux vous le cacher donc je vous montre un petit peu cette création façon après je vais vous remontrer les cartes parler un peu plus en détail une petite création je vous explique pourquoi le pourquoi du comment sûrement le choix le plus dur de notre enfance pourquoi parce que les amis à l'époque quand tu commences un jeu pokémon ouais il suivait avec le pikachu mais à la base à la base tu as fait soit bu le bizarre soit carapuce soit salamèche juste énorme à la quelle époque quelle époque ah ça me renostalique tout ça maintenant après vous je pense que la génération de ceux qui sont en 2000 ou qui s'en est en 2005 ou qui ont 10 ans 11 ans je pense que vous quoi ça sera dans les 30 ans bah même pas en fait si bah vous vous direz ouais mon enfance moi allez choisir un moustillon ou vipelier ou l'autre tu vois après c'est bon chacun sa génération je comprends il n'y a pas de soucis on choisit pas quelle époque qu'on est etc mais enfin bon c'est fou c'est fou de revoir ces trois pokémon comme ça c'est ça rappelle tellement de souvenirs donc enfin bon pour moi c'est une création aussi donc je voulais vous la montrer c'est une feuille un peu cartonnée avec un peu bah c'est juste du carton qui a été découpé enfin c'est juste c'est juste enfin c'est chaud ça doit être chaud à faire regardez c'est du carton qui a été découpé ça a été peint par dessus et regardez moi comment ça a été peint c'est juste magnifique en plus la petite caleuse à la mèche qui dépasse c'est assez énorme c'est vraiment énorme donc ça je pense que je vais le coller sur une partie d'un mur ou le mettre en vitrine comme ça sur le côté c'est juste très beau c'est c'est là vraiment mais ça je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça va prendre comme temps à faire mais c'est pour moi ça me paraît impossible tu vois enfin bon regardez voilà donc on a le salamèche encore des variantes de rouge hop il y a sa langue là il essaie de chopper la truc après derrière là son corps est coupé par le bras mais c'est quand même bien prolongé le carapuce avec des variantes de jaune de marron etc pour son visage de bleu etc c'est vraiment très beau ça inspire la joie quand tu regardes ça et donc du coup le but bizarre qui est tout mignon un peu fatigué à son petit plus bizarre du vert clair du vert foncé des variantes de c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau et c'est beau je ne sais pas quoi dire à part merci merci tout simplement mes abonnés merci à toi la venue de m'envoyer vos créations comme ça je suis touché parce que c'est c'est voilà quand vous prenez du temps à faire ça vous m'envoyez ça alors que moi je suis comme vous je suis pas je suis pas quelqu'un extraordinaire non plus je veux même pas non plus je suis pas tout court quoi je suis pas quelqu'un extraordinaire en réalité je suis comme vous c'est pas parce qu'il ya quatre cent mille personnes qui me suivent ou autre que ça change quelque chose enfin bref donc répétons le petit fantominus le draco les deux petits d'énergie vachement sympathique je sens tout poussiveux j'adore le petit poussiveux trop drôle il est trop drôle ce petit poussiveux et spectrum voilà et après mes trois cartes préférées dans l'ordre ma préférée ectoplasma ex elle est magnifique magnifique hein si un jour tu as envie de refaire des ex écoute moi je serai même prêt à te les acheter tu vois si les bons 2 3 euros unités à te les acheter pour refaire une vidéo et les états dans vitrine du même style que celle-ci parce que c'est la première fois que j'en ai comme ça et écoute si ça peut te faire un peu d'argent de poche si t'as besoin de pour un projet ou écoute pourquoi pas brosse et l'homme star très belle carte très beau c'est beau c'est beau y'a rien à dire et donc du coup le mini draco qui est assez simpliste en soi mais ça va être extrêmement compliqué de faire ça c'est belle c'est c'est pour ça franchement j'espère vous vous rendez compte du travail de ces cartes j'espère que vous prenez le temps d'admirer ces cartes et voilà donc écoutez les amis bravo 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 à la berlue donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et écoutez plus vous en laisserez plus à prendre à des places dans le classement donc après moi je fais pas de classement moi même c'est à vous de décider je pense qu'une seule personne contre à peu près 40 50 000 personnes qui décide à chaque vidéo je pense que c'est mieux de décider pour les 50 000 je vais pas décider à la place de 50 000 personnes parce que bon même si j'ai 400 000 abonnés vous êtes 50 000 à peu près à suivre cette série donc voilà c'est à vous de décider moi je prends pas la parole pour 50 000 personnes bien sûr à la fin je dirais peut-être mais écoute tu vois mais voilà donc une nouvelle fois je vous remontre un petit peu ce que vous avez fait comme dessin donc elle nous a écrit un petit peu raconter sa vie et tout c'était vraiment vachement sympathique regardez là c'est miss hop ou c'est ah non c'est miss ou c'est elle qui nous parle ah non c'est elle je crois il me semble non non c'est miss si je sais pas et là c'est moi genre bon je pense que c'est miss bon après ah non non c'est pas miss c'est la berlue qui nous parle et miss elle est là elle est là regardez là la berlue elle est en verte et là c'est miss voilà voilà excusez moi voilà donc d'écouter merci la berlue merci merci et je t'en ai un petit message il ya un commentaire qui m'a fait qui m'a fait ce que j'aime bien faire des fois j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie bon j'ai que 19 ans mais j'ai appris pas mal de leçons parce qu'il m'arrivait beaucoup de choses la maladie de mes parents déménagement des âges de 15 ans fallait que je me prenne soin moi tout seul j'ai appris à gagner de l'argent j'ai appris à faire du business j'ai appris à être sérieuse études j'ai appris à vivre en couple etc j'ai appris à ne pas être con surtout enfin bref j'ai appris à mal de choses et j'ai beaucoup beaucoup lu des proverbes beaucoup je me suis beaucoup inspiré de grandes stars de personnes qui avaient fait beaucoup de choses dans leur vie et tu as dit une phrase un certain moment et je tenais à vous la partager donc ceux qui veulent partir vous pouvez partir les amis c'est quoi c'est quoi retrouve là retrouve là david aaaah mais t'es bête voilà c'est là voilà nanana j'espère vous avoir tout à l'heure ma vie est merdique mais j'aime ce que je fais oui voilà donc la famille m'a dit ma vie est merdique mais j'aime ce que je fais donc je pense pas qu'elle croive ça mais les amis il faut savoir qu'aucune vie n'est merdique aucune vie n'est merdique et le plus important comme elle le dit c'est d'aimer ce qu'on fait certes dans la vie il va y avoir ce il va y avoir des millionnaires il va y avoir des gens mariés il va y avoir un mec qui qui va voir de la chance est un mec qui est fort en sport il va y avoir un mec qui va être président il va y avoir un mec qui sera chef d'entreprise va y avoir un mec qui sera boulanger va y aura mais qui sera ouvrier va y avoir un mec qui sera Sdf il va y avoir un mec qui sera ici mais chaque aspect dans la vie enfin chaque personne que je vous ai cité aura un bien un un positif un négatif et en fait au final au final tout ça quand même le SDF ça se trouve lui il aura de la famille qui sera encore là alors que le millionnaire ici n'aura plus de famille la personne ici aura des amis alors qu'elle n'en aura pas etc 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 ne comparez pas votre vie profitez de votre vie soyez suffisant comme je le dis je le dis vraiment soyez suffisant ça sert à rien de vous comparer tout le temps essayez de voir ce que vous avez ce que vous êtes c'est ça le plus important et la berlue sincèrement le plus important c'est justement c'est que le fait que tu aimes ce que ce que tu fais quoi et ça c'est le plus important de ta vie n'est pas merdique franchement loin de là enfin bon les amis peut-être qu'un jour vous ferai des vidéos comme ça parce que j'adore vraiment j'adore parler comme ça de plein de choses mais en plus concret j'ai préparé un texte et tout je sais là peut-être qu'un jour je le ferai parce que j'ai toujours eu l'ambition de faire ça j'adore faire ça enfin voilà j'ai beaucoup de choses à transmettre surtout aux jeunes parce que pas aux personnages je pense pas puisque je n'ai que 19 ans mais voilà si je pouvais partager mon expérience de vie ce que j'ai vécu pendant ces années ce que j'ai vu pas mal de choses après bon ma vie n'est pas extraordinaire non plus bon je vais arrêter de parler parce que je m'écarte trop donc enfin merci à la berlu les amis là-dessus bonne samaritan profitez de la vie je vous fais plein de bisous on se dit très bientôt bye 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 bye